Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Michael GHD qui est présent depuis le début de la chaîne et qui s'occupe de toute la partie graphique. Pour simplifier, on va t'appeler Léo si ça te va. Bien sûr, aucun problème. Je suis très content de pouvoir participer à cette vidéo et merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Et bien entendu, bonjour à tous. Alors ça y est, le premier Fighter Pass est officiellement terminé. Et vous savez ce que ça veut dire. Il est temps de refaire une vidéo de prédiction sur les futurs personnages du deuxième Fighter Pass. Il y a un an, je m'en étais finalement pas si mal sorti. Mais cette année, je vise le score parfait et d'avoir 6 personnages sur 6. Alors quels sont les personnages qui risquent d'être présents dans ce deuxième Fighter Pass ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ce que nous savons. Rien. Non, 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 mais vraiment, rien. Honnêtement, on possède quelques éléments malgré tout. Tout d'abord, le Fighter Pass 2 contiendra cette fois-ci 6 combattants. Et sera vendu au prix de 30€ au lieu de 25€ pour 5 combattants. Chaque combattant viendra avec son stage et ses musiques. Comme d'habitude. Il y aura également certainement des vagues de costumes mis. Sachant que si vous prenez le Fighter Pass 2 dès maintenant, vous aurez ce magnifique costume mis en bonus tiré de Zelda Breath of the Wild. Bon, en vrai, il est quand même assez dégueu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pack est annoncé pour courir jusqu'à fin 2021. Ce qui va nous laisser deux belles années de spéculation... La patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. ...et de développement supplémentaire autour du jeu, avec des nouveaux patchs, correctifs et autres. Donc, on n'aura certainement pas le cas de Bayonetta pour Smash Wii U. Et qui sait, peut-être que ces deux années permettront aussi l'inclusion de nouveaux modes. Allez, le Break the Target, moi j'y crois. Bref, après ce préambule, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir quels seront les personnages présents dans le Fighter Pass numéro 2. Et comme pour la dernière fois, on va fonctionner par rééditeur. C'est-à-dire que chaque nouveau venu va représenter un éditeur différent. Ce qui, en fait, a été aussi le fonctionnement du premier Fighter Pass quand on y pense. En plus de ça, je pense que chaque personnage doit posséder une mécanique intéressante singulière qui le diffère suffisamment de tout ce qui a été fait précédemment. Comme c'est le cas pour Joker, le héros, Banjo, Terry ou bien Byless. Autre condition qui augmente fortement les chances d'un personnage, que le personnage en question soit populaire au Japon. Et qu'il serve à mettre en avant un nouveau jeu ou une licence. Deux représentants de chez Nintendo. Bon alors je sais que ça a été un choc pour pas mal d'entre vous avec la récente annonce de Byless. Mais oui, Smash Bros est une licence qui permet de mettre en avant des licences de chez Nintendo afin de vendre plus de jeux. Car oui, étonnamment, Nintendo veut vendre des jeux. Du coup, je me dis que pour ce deuxième Fighter Pass, deux places seront certainement occupées par des licences fortes ou des exclus issues de la firme de Tokyo. La première place est d'ailleurs pour moi déjà réservée et sera occupée par un Pokémon de la 8ème génération. En effet, chaque génération a son Pokémon ou sa représentation dans Smash. Il est donc normal que la nouvelle génération apparaisse. D'autant plus qu'on n'a pas eu d'événement d'esprit depuis la sortie de Pokémon Épée et Bouclier. En plus, vous ne pensez pas que le fait d'ajouter un nouveau Pokémon pourrait permettre de booster les ventes du Season Pass de Pokémon qui a récemment été annoncé ? Donc Nintendo a tout intérêt à mettre en avant Pokémon et c'est quasiment sûr qu'on aura un Pokémon en DLC. Après, quelles créatures, ça reste la grande question. On peut avoir un starter comme aussi bien un nouveau Pokémon annoncé dans le DLC. En plus, quand on y pense, ça pourrait être cool d'ajouter une mécanique de Gigamax qui rende le Pokémon très fort pendant un court moment de chaque stock. En tout cas, ça renouvellerait suffisamment le gameplay pour justifier l'inclusion du personnage et ça rendrait le personnage en plus encore plus stratégique. Après, pour le deuxième personnage, étant donné qu'on a finalement peu d'infos sur les exclus de 2020 et encore moins de 2021, ça peut très vite changer et on va se contenter de deviner à partir de ce qu'on a quel pourrait être le deuxième personnage de Nintendo. En tout cas, la deuxième place de Nintendo risque de nous surprendre, je pense, puisque ça sera accompagné d'un gros jeu certainement. Parmi les candidats retenus, on peut penser à un représentant de Xenoblade Chronicles vu le remaster qui sort en 2020. Mais bon, sachant qu'on a déjà Shulk, qui est le personnage principal du jeu, ça serait un peu bizarre. On peut penser aussi à Travis de No More Heroes 3 ou bien un personnage issu de Bravely Default vu que Bravely Default 2 et No More Heroes 3 sortent tous deux en 2020. Après, pour les autres personnages, ce serait selon moi les persos les plus intéressants mais c'est un peu risqué de miser sur eux puisque, ben, c'est pas grand chose par rapport au titre en question. Avec la sortie de Breath of the Wild 2, peut-être qu'un nouveau personnage de l'univers de Zelda fera enfin son apparition et de mon côté, j'aimerais beaucoup, par exemple, voir Impa ou une version différente de Ganondorf ou de Zelda même. En autre possibilité, suite au report et à la future sortie de Metroid Prime 4 certainement en 2021 ou 2022, je ne sais pas, peut-être aurons-nous également un nouveau représentant de la série Metroid. Seelux est d'ailleurs un personnage qui revient souvent. Enfin, pour les deux derniers personnages, ils ne seraient pas issus d'une série qui reviendrait avec un gros jeu sauf très bonne surprise mais ce sont plus des personnages qui incarneraient l'univers de Nintendo. On peut ainsi penser à Porky de la série Mother qui, bizarrement, n'est pas présent du tout dans Smash Ultimate alors que c'était un boss sur Wii. Enfin, quand même, le personnage a une histoire avec Smash et ça reste étonnant qu'il ne soit pas mentionné dans Smash Ultimate qui est censé être la version ultime de Smash qui regroupe tout ce qui a été fait. Enfin, mon petit chouchou et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment et un perso qui pourrait avoir un moveset vraiment unique n'est autre que le Professeur Layton. Mais il ne semble pas y avoir de nouveaux jeux en vue et son inclusion me semble donc de plus en plus compliqué par rapport à d'autres personnages. Un représentant d'Ubisoft. Alors, comme l'avait déjà évoqué Tamalou lors de la première vidéo en rapport avec le Fighter Pass numéro 1, je vais vous parler de mon personnage de cœur après Banjo et Kazooie, à savoir Rayman. Alors, je sais qu'il est déjà présent en tant qu'esprit dans le jeu, mais bon, je ne pense pas que le Fighter Pass 2 ait été décidé avant la sortie du jeu. Du coup, je ne pense pas que c'est un PNG récupéré sur Google Images qui va les freiner à inclure Rayman, s'il le désire vraiment en tout cas. Et puis, offrir une promotion à un esprit, ça me semble déjà plus probable que de l'offrir à un Trophée Aid qui lui a nécessité plus d'heures de travail pour son modèle 3D. Donc, selon moi, Rayman a toutes ses chances d'intégrer le casting. De plus, ce qui était étrange durant le dernier direct, c'était de voir plusieurs costumes mis signés Ubisoft, dont ceux d'Altaïr et les Lapins Crétins, alors qu'aucun personnage d'Ubisoft n'est présent. Il faut également rappeler que Rayman est devenu dès son premier jeu une véritable icône du jeu vidéo et que le voir dans Smash aurait tout son sens. Mais malgré tout, il faut se faire à l'idée qu'il n'est pas très populaire au Japon non plus, ce qui peut potentiellement réduire ses chances. Cependant, on peut déjà imaginer que son moveset serait très intéressant grâce notamment à ses points qu'il pourrait projeter, à ses cheveux qui pourraient lui permettre de planer. Bref, plein de possibilités qui rendraient ce personnage unique en plus de faire vraiment plaisir aux occidentaux. Et Cocorico, cela nous fera un personnage français dans Smash, vous imaginez ? De mon côté, au-delà de Rayman, je pense aussi à une licence forte qui appartient à Ubisoft, je pense aussi à Prince of Persia. Alors certes, la série est un peu morte suite au dernier épisode qui nous demandait de payer un supplément en DLC pour accéder à la fin. Merci Ubisoft et tes pratiques douteuses, c'est pas comme si avec tes pratiques, tu avais tué l'une des licences les plus vieilles de l'histoire du jeu vidéo. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Prince of Persia existe depuis 1989. C'est presque aussi vieux que la série Zelda et Mario pour vous dire, et plus vieux que moi. Le premier jeu, Prince of Persia, avait été une révolution à l'époque grâce à la qualité des animations et à contribuer à faire naître le motion gaming. Le jeu ensuite a été adapté, puis a connu plusieurs suites sur quasiment tous les supports avant de faire un retour fracassant sous la houlette d'Ubisoft avec les sables du temps. Depuis, le marchand de sable est passé et la licence dort. Mais ça pourrait justement être l'occasion de réveiller la licence. En plus de ça, on pourrait imaginer une mécanique liée à l'utilisation du sable des temps, ce qui permettrait de revenir légèrement en arrière avec une utilisation plus que limitée bien entendu. Un représentant de Namco Alors oui, c'est un éditeur que je voyais déjà dans le premier Fighter Pass et qui n'a malheureusement pas été inclus. Mais justement, si aucun personnage n'est apparu dans le premier Fighter Pass, je me dis que c'est peut-être le moment avec le deuxième Fighter Pass. Effectivement, à titre de rappel, Bandai Namco est quand même un éditeur qui a contribué à Smash depuis l'opus sur Wii U et 3DS et ne possède pourtant qu'un seul personnage, Pac-Man. Le premier personnage auquel on pense du côté de Bandai Namco et le plus réclamé par les fans n'est autre que Lloyd, ou mettons Yuri de la série des JRPG Tales of. C'est une série tellement importante au Japon, il y a tellement de choses et d'indices qui peuvent nous mettre sur la voie d'une inclusion possible de Lloyd dans Smash Bros Ultimate. Déjà, c'est une série très importante au Japon, ce qui lui donne plus 5 en chance, et au-delà de ça, un nouveau jeu Tales of doit bientôt sortir sur Xbox One. Alors certes, le jeu sort chez un concurrent, mais visiblement, avec Persona 5 sur PS4, ça n'a gêné personne. Ça n'avait pas empêché Joker de débarquer sur Smash. En plus de tous ces éléments, bizarrement, le costume Wii de Lloyd n'est plus présent depuis Smash 4, ce qui nous fait nous poser quelques questions quand même. Effectivement, pourquoi l'enlever si ce n'est pas pour en faire un personnage à part entière plus tard, ou si c'est pour remettre le costume Wii dans une vague de costumes ? Bref, du côté de Namco, on peut aussi penser à un représentant de Tekken, bien sûr, et notamment EHI. Et enfin, il existe aussi l'option Cosmos de Xenosaga, qui a été pas mal évoquée dans les rumeurs, et dans les leaks pour le premier Fighter Pass. Je pense que ça serait très intéressant, puisque cela permettrait de mettre en avant l'origine de Xenoblade, avec la série Xenosaga, et cela porterait aussi un personnage féminin, ce qui ferait quand même du bien au roster. Après, le producteur de Tekken a récemment indiqué qu'un projet de remaster des Xenosaga avait été annulé, car le projet n'était pas intéressant financièrement parlant. Donc, cette annulation complique malgré tout les chances de Cosmos. Un perso réclamé par les fans Alors, d'une manière générale, un personnage est souvent plus utile d'un point de vue marketing pour vendre des jeux, plutôt que pour simplement faire plaisir aux fans. Cependant, on a déjà eu Ridley, King K. Rool, et plus récemment dans le Fighter Pass, mes amours Banjo et Kazooie, qui ont rejoint Smash, alors qu'il n'avait aucun jeu à vendre depuis l'an 2000, avec Banjo et Thuy. Non, Nuts & Bolts n'a jamais existé. C'est d'accord ? C'est pour cela qu'on peut se dire que dans ce Fighter Pass, un personnage va être ajouté uniquement pour faire plaisir aux fans. Alors, dans cette catégorie, ils sont nombreux. Bien sûr, dans un premier temps, on peut penser à Sora. Son inclusion peut être un peu compromise avec les accords entre Disney et Square Enix, mais aussi par le fait que Square Enix a déjà donné un personnage dans le premier Fighter Pass. Crash Bandicoot est aussi une grosse possibilité. En effet, c'est un personnage très demandé, surtout depuis son retour triomphal sur la Nintendo Switch en 2018 et en 2019 avec Crash Team Racing. Il faut savoir qu'une personne sur Twitter qui avait prédit Bylet en tant que cinquième combattant du Fighter Pass a récemment ajouté que le sixième personnage serait justement Crash. à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Que l'on aime ou on n'aime pas le personnage, Steve de Minecraft a toutes ses chances d'intégrer le casting. Suite aux annonces de Sands et Cuphead en tant que costume me, ne pas voir le représentant le plus populaire de jeux indépendants dans Smash, c'est plutôt curieux. Cela pourrait encore une fois consolider le partenariat entre Nintendo et Microsoft. A rappeler que Minecraft est le jeu le plus vendu de l'histoire, ce qui ramènerait un bon paquet de personnes sur Smash. N'oubliez pas que Verge Ben, le célèbre liqueur qui s'est à ce jour très peu trompé, a toujours précisé que Steve serait dans le jeu à un moment ou un autre. Alors, simple costume me ou véritable personnage, on aura certainement bientôt la réponse. Enfin, le dernier personnage le plus réclamé de la communauté, c'est bien entendu Wall-E. Geno a toujours été une vedette, même pour Sakurai, qui je le rappelle a toujours souhaité l'inclure en tant que combattant. Dans Smash 4, il était présent en tant que costume me, mais ne l'est plus dans Ultimate, car réduit à être un simple esprit. On peut également se pencher sur le fameux leak du costume me de Melo, de Super Mario RPG, qui n'a toujours pas été déconfirmé à cette heure-ci. Alors, simple fake ou possible indice pour Geno, en tout cas, je serais très heureux de le voir arriver dans ce fréquence. Éditeur tiers mystérieux. Pour le dernier emplacement de personnage, tout est encore un peu flou, un peu trop flou pour moi. Et ça pourrait très bien s'arrêter sur n'importe quel éditeur un peu connu qui possède une licence forte. Le premier éditeur auquel on peut penser n'est autre que Koei Tecmo, qui entretient de très bonnes relations avec Nintendo, et dont Ryu Ayabuza semble être le meilleur représentant rétro et historique. En plus de ça, c'est un ninja. Et un ninja, c'est forcément cool. En tout cas, c'est un nom qu'on voit souvent revenir dans les leaks et autres révélations exclusives, mais au-delà de ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup par rapport à la licence Ninja Gaiden qui a marqué mon enfance, et qui aurait toute sa place dans Smash. On a aussi des éditeurs occidentaux qui pourraient rejoindre l'aventure, mettons, comme par exemple Bethesda, via Doomguy ou le Doha King de Skyrim. Avec la Switch, Bethesda entretient de très bonnes relations avec Nintendo, et Nintendo a tout intérêt à entretenir ce lien, vu le succès rencontré par les jeux de la firme Bethesda. En plus, du côté de Doom, un nouveau titre est prévu en 2020 pour Switch, Doom Eternal, ce qui augmente les chances de voir un représentant. De plus, n'oublions pas ce fameux leak avec les costumes mis du Kakodemon, qui pourrait être un indice. Et puis, au niveau du gameplay, construire un personnage quasiment uniquement au niveau des projectiles et des armes à feu, avec le rocket jump, mettons, en up B, ça pourrait être vraiment cool, même si on est d'accord que Doomguy enlève un petit peu l'aspect party game de Smash. Bon, depuis, le producteur de Doom a plus ou moins déclaré qu'il s'était rapproché Nintendo pour voir pour un personnage de Smash Ultimate, mais que rien n'avait abouti. Ce qui pourrait très bien, donc, déconfirmer Doomguy pour le Fighter Pass numéro 2. En notre éditeur occidental, on a aussi Blizzard, qui doit sortir un nouveau Overwatch, ainsi qu'un nouveau Diablo, ce qui pourrait donner pas mal de possibilités pour choisir un perso. En plus, du côté d'Overwatch, les producteurs sont prêts à laisser leur licence arriver dans Smash, et vu le succès d'Overwatch en eSport, ça pourrait être un ajout plus que bienvenu dans Smash. Enfin, le dernier éditeur auquel on est obligé de penser quand on s'intéresse un peu aux jeux vidéo, n'est autre que Capcom. Capcom est une usine à franchise culte, et honnêtement, leurs licences ont tellement de potentiel, en termes de classe et en termes de moveset, que ça explique pourquoi Marvel vs Capcom 2 est l'un de mes jeux de combat préférés de tous les temps. Du côté des personnages, on a bien sûr Dante de Devil May Cry, qui pourrait bien venir, et dont on a pas arrêté de parler récemment. Les Devil May Cry sont maintenant présents sur Switch, et on pourrait imaginer intégrer un système de ranking, comme dans DMC, à savoir que plus vous variez vos actions, plus vous obtenez une bonne note, et plus vous pouvez effectuer de meilleurs combos avec de plus gros dégâts. Vu le succès de la franchise, Monster Hunter aurait aussi toute sa place dans Smash, mais honnêtement, la récente inclusion de Byleth et de son système d'armes différentes réduit selon moi quasiment toutes les chances de voir un personnage de Monster Hunter apparaître, car le moveset de Byleth aurait tellement pu convenir à un chasseur de Monster Hunter. Enfin, pour mes derniers personnages de prédiction, honnêtement, je ne pense pas qu'ils seront dans Smash, mais ils seraient tellement intéressants au niveau de leur gameplay et au niveau de leur apparence. Je pense par exemple à Arthur de Ghosts'n Goblins, qui pourrait avoir un système assez punitif, où s'il se fait bien toucher, il casse son armure et se retrouve en caleçon, ce qui le rend plus vulnérable. En revanche, si, mettons, ça fait un moment qu'il ne s'est pas fait toucher, il peut débloquer l'armure dorée qui rend ses attaques beaucoup plus menaçantes, ce qui en ferait un personnage à projectiles et qui devrait rester le plus à distance des autres personnages. Ouais, je sais, vous adorez ce genre de personnages en plus. Enfin, l'avocat Phoenix Wright et Amaterasu Dokami pourraient tellement venir dans Smash aussi, ils pourraient tellement avoir un excellent moveset basé sur leur apparition dans Marvel vs Capcom 3 et pourraient tellement bien convenir à l'univers de Smash. Cependant, leur manque de popularité par rapport à d'autres grosses licences fait que, ben, j'ai un peu du mal à y croire. Voilà qui conclut cette vidéo autour du deuxième Fighter Pass. Bien évidemment, ce ne sont que des prédictions et ça ne reflète pas non plus mes envies personnelles. J'ai essayé vraiment de rester le plus rationnel possible et de voir en fonction des indices ou du potentiel licence éditeur par rapport à Smash. Encore merci à Léo de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé à construire cette vidéo. Je vous invite à consulter sa chaîne si vous souhaitez écouter du bon son. Encore merci à toi de m'avoir accueilli sur cette vidéo, ce fut un plaisir et j'espère pouvoir faire ça une autre fois avec toi dans les mois à venir. Et j'espère que ma participation vous aura tous prêts et je vous dis à la prochaine. Et vous, êtes-vous d'accord avec ma sélection ? Pensez-vous à d'autres personnages ? Indiquez-moi dans les commentaires quels sont les personnages que vous aimeriez voir le plus apparaître dans ce deuxième Fighter Pass. Et en fonction de vos réponses et de la popularité de certains personnages, peut-être que je vous ferai une vidéo sur vos personnages que vous souhaitez voir apparaître dans Smash. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et surtout à vous abonner. Effectivement, le ratio non-abonnés-abonnés est énorme sur la chaîne, donc je compte sur vous pour faire grimper ce score. Allez, on se dit, quoi, 50 000 abonnés d'ici à la fin d'année ? Bref, n'oubliez pas que lundi, c'est le retour d'Astuces de Pro avec un nouvel habillage qui, je l'espère, va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! I can't believe today was a good day.